Salut, c'est les Jérômes. Au moment de finir les planchers du grenier, on s'est rendu compte qu'on allait avoir quelques soucis avec la pose d'une muralière. En effet, de l'autre côté, c'est la misère. La maçonnerie n'est vraiment pas terrible et de pauvres solives sont en équilibre sur quelques briques. Et pour coroner le tout, en dessous, il n'y a plus rien jusqu'au premier. Mais comment en est-on arrivé là, et pourquoi ? C'est ce qu'on va vous expliquer. Pour ça, il faut qu'on revienne des mois en arrière. Tout a commencé vers le mois de mars 2021, alors qu'on faisait les premières interventions sur les murs dans la tourelle, en raison des gros problèmes d'affaissement de cet espace. Ensuite, on était en train de démonter les planchers du deuxième étage, et dans la foulée, en remplaçant les lattes de passage, on s'est rendu compte que ce serait une bonne opportunité de redresser les poutres qui soutiennent le palier. Il n'y en a que deux pour la partie centrale. Il y a toutes les finitions comme les moulures des portes, les plates, socles de porte, etc. qu'on veut pouvoir préserver et qu'on va d'abord démonter. Jusque-là, facile. Pour remonter le palier tout entier, il faut retirer la couche de plâtre qui revient par-dessus les planchers. Et on retombe sur un autre conduit de cheminée, aussi refait avec des boisseaux croix-bétons, ce qui explique les fissures dans le plâtre à cet endroit. Il y a aussi des décorations en staff, fort endommagées, et ça va être plus compliqué de tout garder, il faudra en refaire pas mal. Avec le retrait de certaines parties, on peut voir que la moulure avait un profil plus grand à l'origine et ça a été rebouché sur la partie du bas. Bref, voici une des poutres principales. Elle est estampillée comme beaucoup de bois dans la maison qui date de cette époque. On a dégagé suffisamment d'espace au-dessus pour pouvoir la relever et remettre tout ça de niveau. Et pour l'autre poutre à l'opposé du palier, on a fait la même chose. Il ne restait plus que les quelques solies aux extrémités du palier. On va devoir retirer un peu de plancher. Plancher sous lequel, à une époque, il y a dû avoir une colonie d'abeilles mélifères, ou du moins un essai qui s'y est installé. Ça c'est encore bon, la propolis. Les quelques lames qu'on retire sont déjà du remplacement. Il n'y a même pas de rainures ou languettes. Et à vrai dire, en regardant de plus près, la largeur des lames n'a même pas été respectée. C'est un plancher en poids de Hongrie, on l'aime beaucoup, et on fait attention de ne rien endommager en le démontant. Ça vient assez facilement. Ensuite on peut dégager un espace au-dessus et se livrer. Plus encore et toujours du nettoyage car il y a de la crasse là-dessus. Tout ça devrait pouvoir remonter correctement, mais dans le coin on a repéré qu'il y avait un tyran accroché à la solive comme on en trouve beaucoup dans la maison. Sauf que, la solive semble complètement pourrie et ne repose même plus dans le mur. Alors on a démonté un peu plus loin pour voir ça. De fait, ce n'est pas fameux, il y a tout qui bouge. Bon, au-dessus du palier c'est fait. Mais si on veut pouvoir remonter le palier, il va aussi falloir qu'on s'occupe du plâtre qui relie le plafond au mur. Et par la même occasion, retirer les nombreux conduits et fils électriques qui passent sous tout ça. Le tout est déconnecté, donc c'est sans danger. On trouve aussi sous une fissure une tentative de réparation avec une armature en treillis, mais qui visiblement n'a pas suffi. C'est tout propre et on a installé les étés. La moulure en staff montre qu'elle pourrait se soulever facilement, mais pour le coin dans l'angle, ce n'est pas possible. On va donc retirer le profil mouluré contre le mur. Voilà. Du coup, ça libère bien la première celui-là. Il reste encore les deux parties des côtés. Et puis là, en voyant les tasse sous le plâtre, on s'est un peu laissé aller. De nouveau, plein de racines un peu partout dans le mur, et cela a été replâtré par-dessus. Alors question racines, il y en a partout, y compris dans l'inteau, et lors du remplacement des châssis, cela n'a même pas été retiré. Oui. Et pour le mur, de nouveau, toutes les pierres sont déchaussées. Cela a bougé pas mal. D'ailleurs en regardant par le haut de la fenêtre, on s'en rend mieux compte, tout le côté droit de la façade est bombé. Les travaux à venir pour cette partie. Bref, tout est dégagé, mais comme on peut le voir sur les côtés, les solives sont en piteux état, et rentrent encore à peine dans le lit. Voir même plus du tout, comme la première, on a donc décidé de démonter, c'est parti. Encore quelques sacs de plâtre à remplir, c'est jamais fini. On retrouve bien le tirant attaché à la solive, sauf que de l'autre côté, ça ne tient plus à rien du tout. Bah oui. Et quand on dit rien du tout, on n'exagère pas. Le plus fou, c'est qu'avant nous, ça a été constaté, et qu'une lame de plancher a été rajoutée, juste pour dire. Mais bon, au final, pourquoi pas, ça a tenu jusqu'à nous. Du coup, de l'autre côté, on s'est dit, eh bien, ici aussi le plafond a été refait, puisqu'il manque la moulure, ça doit trahir des choses en mauvais état. Bon, bah oui, bingo, même topo ! Du côté sud, on peut voir l'étrangeté des pierres de taille et du seuil brisé en plusieurs endroits. Et puis alors, maintenant, on se tracasse de voir tout ce mur en briques reposé sur un linteau dont on ignore l'état. On n'est plus à ça près, et il faut qu'on voit ce qu'il en est. En premier, on retire toutes les boiseries décoratives. Les jambages qu'on avait pris pour des pierres de taille sont en réalité de la fausse pierre enduite sous des briques. Par contre, de l'autre côté, c'est de la pierre. C'est vraiment étrange. Ça sent les économies faites ici et là pour renier sur le coup des travaux, voire des changements d'avis constants lors de la construction. Le linteau en bois ne semble pas en trop mauvais état. Et du côté extérieur, de nouveau, un enduit imitation pierre a été appliqué. On a aussi examiné les moulures, un peu pour voir comment tout cela a été construit. Les moulures sont en assemblage de 3 parties, ce qui facilite la fabrication et limite la déformation du bois. Et les socles font-eux en 2 parties. Quant aux plates, elles ont une belle moulure, mais noyée dans la papier. Et comme au rez, il semble que les boiseries étaient à l'origine peintes en marron foncé. Beaucoup sont de pourris et ne tenaient pour assédir plus qu'avec la peinture. Allez, on est prêt pour rehausser le palier, et il y a un fameux niveau à rattraper, ce qui fait que les moulures en staff sont souvent brisées et à plusieurs endroits. On s'aide des thés et du cric hydraulique pour redresser le tout. Et le niveau laser indique quand les planchers retrouvent leur hauteur initial. Pour la deuxième poutre de l'autre côté, on n'a pas de référence, alors on utilise le laser par en dessous. Et voilà ! Sauf qu'en fait, on réalise alors que tout le palier, même de niveau, est tout déformé. Et il est aussi affaissé sur le centre, ce qui lui donne une forme de cuvette. Mouais ! On a donc décidé finalement de démonter complètement le plancher. Il est calé et cloué, enfin, sauf quand le clou est mis à côté, ce qui fait que le retirer est assez facile. Comme les olives ou l'embourde ne sont pas droites, chaque planche est calée avec un petit morceau de bois. Parfois même ça ne tient à rien du tout, juste à la languette. Comme toujours, on aime observer et tenter de comprendre les choses, et on a un peu regardé ça de plus près. Et ce plancher a été coupé sur place lors de la pose. La base, ce sont des lames de plancher rainurées communes, mais la coupe des billets ainsi que la réalisation des rainures et languettes sur les bouts a été faite ici, sur le palier. On peut en effet voir les traits de scie du côté languette, et puis on retrouve aussi tous les morceaux sous le plancher. Et pour le côté rainure, cela a été fait au rabot, ce qui explique les copeaux dans les déchets. La coupe sur place leur permettait d'adapter chaque planche, et puis aussi d'éviter deux gros nœuds, comme on peut le voir sur ce morceau resté sous le plancher. Et des déchets, il y en a ! Il y a même des sortes de petites boules qui sentent fort la couche, on ne voit pas trop ce que cela pourrait être, on a pensé peut-être à quelque chose pour allumer une pipe ou autre, du radis. Au fil du retrait des lames, il y a de plus en plus de déchets, ce qui montre dans quel sens le parquet a été monté, et qu'on le démonte dans le sens inverse. Pour au bout arriver avec un micro morceau. Nous voilà arrivés à l'autre côté, et là aussi on a décidé, vu l'état des solives, de démonter le carré. Ici aussi une petite planche de renfort sur une solive bien à la menuiser. Tout cela nous a fait quelques belles bûches qui nous ont chauffé l'hiver passé. Toutes les lames sont démontées, alors comme le remontage n'est pas pour tout de suite, on va aller les remiser. On les a triées, les lames gauche ou droite. Il faudra refaire quelques unes, ce qui ne posera pas de soucis. On a même fait un test de rabotage, pour voir qu'une fois rénové, ce parquet retrouvera une belle apparence, on se réjouit déjà. Notre idée à ce moment-là, c'était encore de remettre de niveau, puis de remonter les solives. Sauf que tout est vraiment fort voilé dans les deux sens, et ce ne serait pas possible, sans compter qu'il y a aussi les plafonds tout foutus, l'étage au-dessus, le toit, etc. Donc on a un peu laissé tout ça décorté, et puis bon, le reste des travaux dans la maison attendait. Voilà. Bon, revenons dans le présent, enfin celui du remontage des planchers du grenier, et bien on a ces solives tout en haut qui nous embêtent, et puis plus de plancher au deuxième étage. La belle affaire ! On doit revenir en arrière, et remonter temporairement une plateforme pour pouvoir travailler de ce côté du mur. Puis on a étayé la charpente du toit qui se repose sur les solives, et c'est étayé jusqu'au raie. Le temps des interventions, on a aussi redescendu le palier pour qu'il ne repose pas que sur les épées. Et avec ça, on a pu démonter les solives au niveau du grenier. Solives qui ne sont pas en si mauvais état que cela, à part les bouts qui rentraient dans la maçonnerie. Voilà qui laisse apparaître, un peu mieux de travail qui nous attend là-dessous. Il y a aussi cette poutre logée dans le mur, et en voulant y toucher, on a remarqué qu'elle bougeait pas mal et qu'elle était fort spongieuse. Et que toutes les briques dessus suivaient le mouvement, en gros ça ne porte plus rien. Le temps de la retirer, on a étayé la charpente un peu plus loin, et le bois vient assez facilement. Pas étonnant, il est tout pourri. Ça doit être encore en bois de récupération. On peut voir que des mortaises ont été commencées avec les trous de perçage, mais cela n'a pas été terminé, et ça a fini dans le mur. Bon, étrange. Le tirant qui ne sert plus à rien est extrait du mur, et puis même si ça tient encore, on se demande bien à quoi, on a tout de même calé quelques briques pour soutenir un minimum. On peut voir quelques fissures et des trous dans le crépisciment de façade. Deux éléments qui n'ont pas aidé à la préservation du bois. Et depuis l'extérieur, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes, et d'ailleurs la maçonnerie a certainement bougé un peu vu l'état du bois. Il va falloir qu'on s'occupe de tout ça aussi. Mais revenons à notre mur, on y a maintenant accès, et il est libre pour pouvoir le remonter correctement et finir les travaux de l'autre côté avec la pose de la muralière. Tout ça, ce sera dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt !